C'est parce que vous êtes le plus douloureux, mais c'est parce que vous êtes le plus douloureux. Oui, on sait, on va vous éliminer bientôt. Mais en principe, il y a les cornes. En principe, il y a les cornes. Ça dépend où. Parce que nous, on est allé il n'y a pas longtemps, j'ai fait de très belles couteaux du côté de Zagouan, et je prends avec les cornes. Oui, avec les cornes. C'est bon, c'est mort, c'est du plastique. Je t'ai fait le flouche. Oui, je t'ai fait le flouche. Je t'ai fait le flouche. Les couvertures, elles sont trop près du tronc de l'arbre. Donc, lorsqu'on va récolter, on va voir que toutes les olives vont être camouflées dans les mauvaises herbes. Et on complique encore le travail. Donc, il faudrait toujours réfléchir comment mettre les couvertures. Dans quel sens ? Là, on a les couvertures, elles sont en longueur. Oui, mais c'est fait par les gens de la ville, ils ne savent pas. Par ici. Et comme ça, lorsqu'on cueille, on a trois types de cueillettes. On ne secoue jamais l'arbre. On ne casse jamais l'arbre. Là, c'est le... Donc, si moi, j'ai fait comme ça... Est-ce que l'arbre, en ce moment-là, elle souffre ? Elle ne souffre pas. L'arbre, elle est en dormance. Donc, l'hiver, l'arbre fruitier est en dormance. Donc, on peut la tailler. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Donc, quand on taille l'arbre, elle ne sent rien. Au contraire, elle aura besoin d'être rafraîchie. Donc, c'est pourquoi on peut toucher l'arbre et on peut cueillir avec les mains. Donc, on met les mains comme ça. C'est la manière la plus idéale. Ils ont inventé ce truc-là en plastique. Ils peuvent faire comme ça. Mais secouer l'arbre, ça génère... C'est-à-dire, les ondes dues à la secousse, elles arrivent jusqu'aux racines. Et l'arbre, les racines, elles sont vivantes. Elles ne sont pas en dormance. C'est seulement le bois qui est en dormance. La sève ne circule plus entre le sol, les racines et le feuillage. Mais lorsqu'on secoue, les ondes arrivent aux racines et l'arbre, elle sent qu'il est en danger. Donc là, c'est la première étape. Il ne faut jamais secouer l'arbre. Il faut la toucher l'hiver. À partir du printemps, on ne la touche plus, on ne la bourre plus. Si on la bourre, on va toucher les racines et on touche le feuillage. Et l'arbre, en ce moment-là, elle a un réflexe. Elle va se dire, je suis en danger. Je dois produire du bois. Et comme l'olivier est un arbre éternel, lorsqu'elle est malade et qu'elle est en danger, elle va produire du bois pendant 15 ans. Pour elle, 15 ans, c'est rien. C'est comme nous, on est malade pendant 2 jours. Pour elle, 15 ans, c'est rien. Et elle continue de nous donner du bois et ne pas donner du fruit. Et là, c'est grave pour l'agriculteur. Donc il faut toujours savoir, c'est-à-dire les périodes, le cycle de l'arbre pour effectuer les travaux nécessaires, soit le labour, soit la taille. C'est-à-dire que d'ici 20 ans, 15 ans, les arbres tombent malades. Tout ce qui est mécanisation, c'est contre la nature. Allez, tu les secoues, tu les maltraites, tu les traumatises. Imagine qu'il y a un être humain, il est toujours secouvé. C'est parti.